bienvenue dans cette présentation introductive de l'atelier wiki source autrice que nous organisons en ligne aujourd'hui alors nous c'est l'association le deuxième texte et cet atelier est organisé en partenariat avec le projet de recherche cité des dames de l'université gustave eiffel et puis l'association des 100 pages ainsi que wikimedia france qui d'habitude nous accueille dans son local parisien mais suite au confinement nous faisons des ateliers en ligne alors cette présentation vous en avez l'url qui se trouve au milieu de la page je vais je ne vais pas passer en mode plein écran pour pouvoir suivre quelques liens peut-être par moment mais en tout cas vous pourrez vous y reporter quand vous le voulez grâce aux liens et même réutiliser certains contenus si vous le voulez puisque la présentation est mise à disposition sous licence créative commons permettant sa réutilisation alors qu'est ce que wiki source en fait c'est une bibliothèque numérique multilingue ou plus spécifiquement vous avez une wiki source dans chaque langue un peu comme wikipédia et donc justement c'est un projet qui a été lancé dans la foulée de wikipédia par la fondation wikimedia deux ans plus tard que wikipédia en 2003 le principe c'est d'y entreposer des ouvrages scannés dans le domaine public par exemple provenant de archives.org de gallica ou google books et puis sur ces ouvrages de faire une étape de reconnaissance automatique de caractère qui sera poursuivie et donc c'est vraiment tout l'objectif du site par des corrections humaines donc par des humains qui relisent de manière collaborative les ouvrages ceci permet ensuite de les télécharger ses livres électroniques non plus au format images mais au format texte et donc du texte mis en forme par exemple les formats html des pages web format pdf ou au format ipub qui permet de s'adapter à toute taille d'écran donc ça permet une lecture confortable ça permet aussi une synthèse vocale pour les déficientes et déficients visuels et puis ça ouvre aussi des perspectives pour des analyses informatiques des textes et donc c'est utile à la fois pour l'enseignement et la recherche alors attention à ce qu'on trouve sur wiki source pour les textes anciens souvent ce sont des éditions du 19e siècle que nous réutilisons et donc il manque peut-être un peu pour des ouvrages de la renaissance par exemple de ce qu'on appelle l'appareil critique c'est à dire d'un ensemble de notes de contextualisation de l'oeuvre parfois aussi il vous manque une forme de lisibilité car les oeuvres sont laissées dans le langage ancien alors il y a aussi des techniques pour moderniser automatiquement sur wiki source mais c'est pas toujours appliqué et puis le choix de l'édition sur le site wiki source ne sera pas forcément l'édition de référence en particulier il n'est pas toujours la dernière édition revue par l'autrice qui en général est considérée comme l'édition de référence donc là faites quand même attention si vous voulez chercher un texte d'une autrice en souhaitant récupérer vraiment la version officielle entre guillemets et bien faites attention à la date de l'édition et peut-être reportez vous à d'autres informations d'autres ressources pour voir si l'édition correspond vraiment l'édition de référence alors à quoi ça va ressembler le travail qu'on va faire dans cet atelier sur wiki source cette relecture finalement des pages pour en détecter les coquilles les corriger et bien tout d'abord on va arriver sur la page d'un ouvrage là vous voyez c'est l'état qu'avait ce recueil de poèmes de marceline des bordes valmore il y a deux mois certaines pages n'étaient pas du tout corrigé c'est celles qui sont en rouge sur fond gris certaines avaient commencé à être extraites c'est à dire le texte en avait été extrait par reconnaissance de caractère mais n'avait pas encore été relu complètement par un humain c'est celles qui sont en bleu sur fond rouge et puis certaines avaient été relu une fois par une personne sur fond jaune et deux avaient été relu deux fois on considère généralement sur wiki source qu'une fois que chaque page a été relu deux fois on considère que l'ouvrage est terminé qu'il peut être partagé et qu'on peut avoir confiance dans le texte qui est présenté s'il reste des coquilles il en restera vraiment très peu alors à quoi ça ressemble concrètement une fois qu'on clique en fait vous voyez sur le numéro de page sur cette page de présentation du livre sur la page livre eh bien on va arriver à une page en particulier alors c'est un autre recueil de poèmes de marceline des bordes valmore mais le principe est le même et à droite on a la page scannée à gauche on a le code du texte correspondant à cette page scannée alors qu'est ce que vous remarquez dans ce code vous remarquez tout d'abord des erreurs de la reconnaissance automatique de caractères en effet l'air a été transformé en paire encore en écores etc et alors il ya d'autres choses que vous pouvez remarquer aussi en fait il ya déjà eu un travail humain sur ce texte un travail manuel disons de mise en forme avec l'ajout de choses qu'on appelle des balises ou des modèles nous ferons une autre vidéo pour rentrer un peu plus en détail dans ces différents concepts et chacun de ces éléments correspondent en fait à des éléments de mise en forme et donc en particulier cette petite ligne horizontale le fait que la dille du soir est le titre du poème on va donc utiliser un modèle t4 le fait que à chaque retour à la ligne enfin à la fin de chaque verre il ya un retour à la ligne puisque c'est un poème ça c'est la petite balise poème que l'on voit ici et puis d'autres modèles pour la lettrine pour le d l'autre pour les petites capitales pour le lieu pour le lieu les petits décalages les alinéas qu'on trouve ici avec des deux points en début de ligne donc voilà un petit exemple de du travail qu'on est amené à faire quand on relit sur wiki source alors pourquoi on organise ces ateliers qui ont lieu à un rythme mensuel depuis déjà 2018 et bien le projet de notre association le deuxième texte c'est de proposer aux profs de lettres des textes écrits par des femmes et du contenu pédagogique associé pour alimenter leurs cours puisque on a constaté que les femmes étaient souvent peu présentes les femmes de lettres en cours de français ou de littérature avec seulement 22% de femmes aux épreuves de brevets sur un peu plus de 15 ans de statistiques et puis en fait c'est souvent bien pire on est plutôt du côté des 5% que ce soit aux écrits du bac au programme de l'agrégation pour le partenariat d'e-book mis en ligne gratuitement entre le gallic et l'éducation nationale on est à 5% alors cette année on peut se réjouir que le prochain programme de l'agrégation était annoncé avec deux femmes en particulier marguerite de navarre et le taméron pour donc pour le programme de littérature de l'an prochain pour l'agrégation de lettres modernes on remarque sur wiki source on constate aussi un biais en défaveur des autrices cette fois ci on est un peu plus que 5% et surtout depuis le début de nos ateliers on dépasse en général 20% et on arrivait à un quart en début d'année mais depuis le début du confinement le taux a un peu baissé et il faudra cravacher pour revenir à un quart alors ce projet donc a eu déjà des accomplissements en mettant en ligne des ouvrages de genres littéraires variés et écrits par des femmes on voit sur la gauche les derniers ouvrages qu'on a corrigé c'est à dire avec une relecture et puis à droite ceux qui ont été validés avec deux relectures certains sont validés beaucoup plus tard par exemple la pièce les affranchis de marie le neru avait été corrigé il y a plus d'un an et elle a été validé un peu plus récemment voilà on trouve à la fois des romans de l'autobiographie ou de la biographie avec les souvenirs de sainte hélène sur napoléon de la poésie des courts romans pour martiel henriette des saules en fait ce sont des chroniques journalistiques voilà on essaye de de proposer des genres variés on a une biographie de madame de pompadour ou un roman autobiographique la nouvelle équipe qui se passe pendant la première guerre mondiale et donc finalement depuis un peu plus de deux ans maintenant on a mis en ligne plus on a contribué à mettre en ligne dans l'association le deuxième texte à plus de 100 ouvrages dont vous retrouverez la liste si vous cliquez sur ce lien alors aujourd'hui on a un programme de travail assez varié que vous pouvez aussi consulter en cliquant sur ce lien je vais vous présenter les principaux ouvrages afin que vraiment vous travaillez sur des choses qui vous intéressent ou qui sont plus simples pour commencer là c'est pas forcément le plus simple une pièce de théâtre parce qu'il va falloir indiquer les noms des personnages les alternances des scènes et des actes et surtout c'est une pièce de théâtre du 18e siècle donc on a des spécificités de cette langue mais oui que les amazon c'est un sujet féminin et même féministe d'anne-marie du bocage et ça nous a été proposé sur twitter justement par en fait suite à un tweet de guillaume singal qui attirait l'attention sur cette autrice une twitter nous a nous a indiqué que la pièce était vraiment très intéressante qu'elle avait découverte dans le manuel des éditions des femmes qui est un manuel de plus d'une centaine d'extraits de femmes et donc voilà on on a déjà un petit peu avancé sur ce texte si on suit le lien en fait vers les amazon on va voir que quelques pages ont déjà été bien relu et donc ça peut être continué aujourd'hui autre option encore une pièce de théâtre mais plus récente cette fois ci ça faut un drame donc sur une poétesse grecque écrit par germaine de stale si vous voulez en savoir plus sur germaine de stale il y a un épisode du podcast du côté des autrices dont nous sommes partenaires que vous pouvez aller consulter en ligne sur radio campus paris et puis nous avions justement à cette occasion fait un petit bilan de la disponibilité des numériques des oeuvres de germaine de stale qui est assez impressionnante donc beaucoup d'oeuvres qui sont quasiment toutes disponibles en ligne en fait manque juste quelques pièces de théâtre et on avait contribué récemment également à quelques mises en ligne notamment d'un argumentaire de défense de marie antoinette à l'occasion de l'exposition à la conciergerie donc réflexion sur le procès de la reine vous voyez qu'on se fonde aussi sur l'actualité pour proposer des ouvrages intéressants là c'est un ouvrage scientifique de marie curie l'isotopie et les éléments isotopes et et bien la plupart en fait des ouvrages de marie curie sont déjà sur wiki source mais vous voyez que là un tiers de l'ouvrage a déjà été fait par un contributeur a déjà été relu et donc ça peut être l'occasion de l'aider un petit peu tout en profitant de l'actualité de la sortie du film radioactif de margène satrapie depuis plusieurs séances on avait commencé à travailler sur le siège de paris une autobiographie de juliette adam qui raconte donc le siège de paris pendant la guerre franco franco allemande à ce moment là fin du 19e siècle une autre pièce de théâtre sinon du début du 20e siècle d'amélie mesureur gardonne partie éliséenne qui a l'avantage d'être assez courte on a aussi de la poésie alors oxmo puccino a lu un programme un poème d'ana de noailles fin avril dans son émission les mots d'oxmo et on vous propose justement de mettre en ligne le recueil les éblouissements dont ce poème est tiré et alors ce qui est peut-être intéressant aussi sur ce recueil les éblouissements c'est que un autre poème trains en été avait été proposé au programme du bac technologique de français il y a quelque temps en 2017 et à cette occasion on avait déjà relu ce poème pour le mettre à disposition sur wiki source mais il reste du travail sur le recueil alors nous sommes des habitués de marceline des bords de valmore on a déjà mis en ligne plusieurs recueils de ses poèmes et donc là on a commencé à travailler sur pauvre fleur c'est vraiment une poète majeure du 19e siècle qui a notamment proposé des poésies envers de onze pieds vraiment reconnu de son temps et et ensuite également par ses successeurs et donc projet qu'on mène en particulier avec la bibliothèque marceline des bords valmore à douai qui se prolonge et surtout avec la société des études marceline des bords valmore cette poète a aussi fait l'objet d'un épisode du podcast du côté des autrices que vous pourrez retrouver en cliquant sur la petite icône je parlais de l'heptameron qui était au programme de l'agrégation l'an prochain et bien nous avons choisi une édition de la fin du 19e siècle sur laquelle le travail avait déjà commencé il a longtemps sur wiki source et donc voilà c'est un recueil de 72 nouvelles de personnes qui sont bloquées dans leur voyage et qui discutent entre elles en se racontant des histoires chaque jour il y a une dizaine d'histoires qui sont racontées et ce recueil a été inéachevé il était peut-être inspiré du décameron de bocas qui lui dirait dix jours avec 100 nouvelles et bien là vous voyez il y en a un peu moins mais ça fait quand même pas mal de relectures pour cette cet ouvrage il y a aussi une préface cette fois-ci d'une philosophe préface aux essais de montaigne en 1595 une préface qui est particulièrement féministe et donc qui a en particulier été cité dans le dernier ouvrage de l'hélène vienneau la querelle des femmes où n'en parlons plus aux éditions x alors tous les mois il y a aussi un défi en ce moment sur wiki source depuis janvier 2019 chaque mois la communauté cherche à relire en commun plus de 5000 pages et donc plusieurs écrits de femmes sont proposés au programme de ce défi 5000 alors vous pourrez y trouver soit des romans roxane spectre du ravin de cette autrice québécoise madame lacerte la houille rouge de l'aide du lac qui parle de première guerre mondiale et surtout d'avortement l'épave mystérieuse un autre roman de claire julie de nanteuil et puis un roman plus court d'isabelle de charrière au 18e siècle bien né les denigots un des derniers ouvrages de sophie de ségure qui ne sont pas encore relu sur wiki source et donc pour contribuer maintenant vous avez une vision assez large de des oeuvres qu'on vous propose il sera possible d'aller vous inscrire sur le tableau de bord alors pour vous y inscrire il y aura besoin de créer un compte nous avons indiqué dans cette diapositive comment procéder si vous avez déjà un compte wikipédia ça fonctionne aussi sur wiki source pas besoin d'en recréer et sinon vous créez vous suivez les liens pour en créer et donc voilà une fois que vous aurez créé vous pourrez vous inscrire sur le tableau de bord si ça vous intéresse de proposer d'autres ouvrages de travailler sur d'autres ouvrages et bien n'hésitez pas à nous en suggérer on pourra d'ailleurs vous aider soit à les mettre en ligne soit justement à choisir la bonne édition et donc à vous accompagner dans ce processus et nous allons peut-être d'ailleurs mettre aussi une vidéo à ce sujet en ligne et bien n'hésitez pas à revenir réécouter à nouveau notre notre vidéoconférence zoom où l'idée c'est que on se sollicite dès qu'on a un petit problème pour la relecture vous allez peut-être aussi pouvoir accéder à une vidéo qui montre à quoi ressemble la relecture en pratique pour oser vous lancer dans la phase de relecture et puis à bientôt et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à contribuer à cette mise en ligne d'écrits de femmes à bientôt